Bonjour à tous, je suppose que c'est la propriété des journées bien organisées, où les conférences ont l'air sans chaînes, sans effort, et c'est vrai que tout ce que Stéphanie a dit me permet de rentrer dans le vif de ce qui va être mon sujet à moi, sans plus de transition, sans plus d'introduction. Donc effectivement, vous avez beaucoup entendu parler de chronologie, de traçage. Je vais essayer de vous présenter les choses d'un point de vue un peu plus géologique et de vous raconter ce qui se passe du point de vue du géologue, du géologue qui regarde des cailloux, du géologue qui essaye de comprendre les processus qu'on peut voir. Alors évidemment, une limite évidente, je dirais, à tout ce travail, est illustrée par cette figure qu'on a tous vu 100 fois, qui nous montre où est la croûte continentale dans le globe terrestre, qui nous montre que c'est une toute petite pellicule, bien sûr, sur la partie supérieure de la planète, et qu'on a accès de cette toute petite pellicule à une fraction en infime, on a accès à tout ce qui est à l'afflorement, éventuellement un petit peu plus à la faveur d'ozone tectonique ou à la faveur d'enclaves ou autre chose comme ça. Mais quand même, globalement, on travaille sur des informations très, très indirectes. Alors la première question qu'on peut essayer de se poser, bien sûr, est celle de la composition de la croûte. Là, on a entendu parler ce matin d'un réservoir crustal, comme si c'était une espèce de boîte dans laquelle il ne se passait rien en particulier. Évidemment, n'importe qui qui a regardé une carte géologique, vous connaissez forcément la carte géologique de France, va constater que la croûte continentale, ou en tout cas la partie qui en affleure, est tout sauf homogène, à l'afflorement, dans une région comme la France, on va trouver des roches extrêmement variables, puisque vous savez qu'on va trouver des choses qui vont aller de carbonate à des granites, à des basaltes, à à peu près n'importe quoi de ce que vous pouvez imaginer. Donc évidemment, la première question qui se pose, quand on veut raisonner en termes de réservoir, en termes de flux, en termes de combien de croûtes on forme, quelle composition elle a, combien de croûtes on détruit, quelle composition elle a, qu'est-ce qui fait changer la composition de la croûte, etc. La première question qu'on peut se poser est une question de moyenne, une question de comment on fait pour déterminer une composition moyenne, ou une composition représentative de la croûte terrestre. Alors, je ne vais pas détailler toutes les différentes méthodes qu'on pourrait employer, mais il y en a une qui marche plutôt pas mal, c'est de laisser la nature faire tout le sale boulot, et de laisser la nature se charger de faire la moyenne. Et une façon de faire ça, c'est de prendre des rivières, et dans les deltas, par exemple, de grandes rivières, ça c'est chez Clouche, c'est l'Alena, je crois, en Sibérie, et bien bien sûr, vous voyez qu'on accumule des masses et des masses de sédiments, des sédiments qui ont été érodés d'à peu près tout ce qu'il y avait en amont, et on peut espérer que ces sédiments vont être à peu près représentatifs de la croûte qui a été échantillonnée finalement par la rivière. En tout cas, de la moyenne de la croûte. La moyenne de la croûte supérieure, bien sûr, puisque par définition, une rivière n'érode pas des choses en profondeur. C'est une assez bonne approche, c'est probablement une des approches, il y a quelques autres, mais c'est probablement une des approches favorites pour faire des estimations de composition moyenne de la croûte. Et si on fait des choses comme ça, on arrive, alors je suis désolé, il ne faut jamais montrer des grands tableaux de chiffres en conférence, c'est pour ça que je le fais bien sûr, ça sera le seul, après ça sera des images. On arrive à différentes analyses dans différentes rivières, sans rentrer dans les détails, vous constatez que c'est des choses d'abord qui se ressemblent, par exemple regardez juste les quantités de silice, vous voyez que ça varie entre 58 et 66, bon disons 58 et 60, quelle que soit la rivière du monde qu'on prenne, de l'Amazone au Congo, au Gange, à la Garonne, au Mekong, donc on a pris des rivières sur les cinq continents, et on s'aperçoit que la composition des sédiments Kachari est à peu près la même, à peu près. Ce qui est plutôt rassurant et ce qui suggère plutôt que finalement, on arrive par ce biais à avoir une assez bonne estimation de ce qu'est la moyenne à l'échelle d'un continent de la croûte continentale supérieure. Alors, on peut regarder un petit peu mieux quand même cette moyenne, en faisant grossir un peu les chiffres, on verra mieux ce qu'on fait. Voilà la moyenne de la croûte continentale supérieure qui est ici. Si vous êtes un peu familier avec des analyses géochimiques, vous voyez qu'on a quelque chose qui est à 66% de silice, un petit peu plus que ce qu'on a là pour des raisons dans lesquelles je ne vais pas rentrer ici. Pas mal d'aluminium, relativement peu de ferro-magnésien, des éléments du calcium, des alcalins, et vous savez qu'une façon de rendre plus parlante ce genre d'analyse, c'est de recalculer ce qu'on appelle une norme, c'est-à-dire recalculer les minéraux qui se formeraient dans une roche pragmatique, qui aurait exactement cette composition. Alors ça c'est plus pratique parce que du coup, si on regarde la norme qu'on a à droite, et bien vous voyez que cette composition là va correspondre à quelque chose qui a une vingtaine de pourcents quartz normatif, qui a des feldspaths, qui a surtout des feldspaths à vrai dire, puisqu'on a, vous voyez, au total quelque chose comme quoi, 70% des différents feldspaths, et puis bon, un petit peu d'éléments féromagnésiens qui dans la norme sont calculés comme du pyroxène, en vrai dans un granit c'est pas du pyroxène, mais dans la croûte continentale non plus, mais bon, peu importe. Vous voyez qu'on a quelque chose qui globalement a une composition qui n'est une composition pas indécente de granite ou de granodurite, disons, quelque chose comme ça. Je n'ai pas l'analyse de ce caillou en particulier, qui a une granodurite, je pense, de Sierra Nevada, de l'Ouest américain, mais on serait à mon avis pas très très éloigné de ce que vous avez ici. Donc la croûte continentale supérieure moyenne, et bien sûr, il faut insister sur le mot de moyen ici, non pas parce que c'est mon nom de famille, mais parce que c'est ce qui est important dans cette notion, merci pour les blagueurs du premier rang, c'est quelque chose qui a une composition qui évoque celle d'un granit comme celle qu'on pourrait former dans des zones de subduction, dans les rocheuses américaines, et c'est un point important sur lequel je vais insister un petit peu. Alors évidemment, la croûte supérieure, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une petite fraction, une petite pellicule de la croûte totale, et on peut se poser la question de qu'est-ce qu'il y a en dessous dans toute cette partie de la croûte, à laquelle on n'a pas ou à laquelle on n'a que très rarement accès. Là, vous avez un profil sismique qui vient à l'arrière, peu importe où, mais en l'occurrence, celui-ci vient du Canada, la province du supérieur au Canada. Alors comme d'habitude, un profil sismique, tant que personne n'a fait l'interprétation, on ne comprend rien. Quand on commence à faire l'interprétation, on voit assez nettement des différences entre la partie, disons, les deux tiers supérieures de la croûte, avec des structures bien visibles, avec des failles, avec des plis, avec des choses comme ça, et puis la partie inférieure qui est plus, comment on va dire ça, plus homogène, qui est généralement litée, ça ne se voit pas très bien sur cette image, mais en général, on la voit bien litée. Et puis bien sûr, si on vous met des jolies couleurs, alors là, on comprend tout de suite beaucoup mieux ce qui se passe, et on voit apparaître une différence fondamentale entre la croûte supérieure, qui est une croûte, comme je vous le disais, avec plein de structures tectoniques, où il se passe plein de choses, et puis la croûte inférieure, qui, de loin, évidemment, la croûte inférieure, elle est loin, on la voit moins, on la comprend moins, mais enfin, de ce qu'on peut en voir dans ces images sismiques, a l'air d'être litée, raisonnablement homogène. Le point important, là encore, à retenir, ce n'est pas tellement ce qu'est ou ce que n'est pas la croûte inférieure vue par ces images, c'est le fait que la croûte inférieure et la croûte supérieure sont manifestement différentes. Alors comment faire, si on veut raisonner à l'échelle de la croûte continentale globale, comment faire pour avoir une estimation de ce qu'est la croûte inférieure ? Eh bien, il faut aller la voir, et il faut aller la voir, ce n'est pas très très facile, mais enfin, on a quelques solutions, et notamment, il y a, bon, je ne vais pas discuter de ça, mais il y a quelques volcans, par exemple, dans le massif central, qui remontent des enclaves de croûte inférieure, et puis il y a quelques endroits, par exemple, toujours ici au Canada, dans la province du supérieur, où on a des zones tectoniques, ici, une zone qui s'appelle la zone de Capus Kaising, qui sont des horsts, en fait, des zones, enfin, celui-là, en l'occurrence, c'est un horst, limité par des failles normales, et dans ce horst, on a remonté un morceau de croûte inférieure, qui, pour une fois, n'est pas ridicule, vous voyez que c'est quelque chose qui va faire une trentaine de kilomètres de large, et peut-être 100, un peu plus, même 200, 250 kilomètres de long, c'est grand, la province du supérieur, si vous connaissez, pardon, pour vous orienter, peut-être, ça, c'est la baie du Labrador, le Saint-Laurent serait quelque part par là, ici, c'est la limite entre l'Ontario sur votre gauche, et le Québec sur votre droite, donc le Capus Kaising, c'est là, c'est en Ontario, et donc vous voyez que c'est un fragment non négligeable de croûte inférieure, et du coup, c'est un endroit que les gens ont pas mal regardé, puisque, évidemment, c'est un des endroits, il y en a d'autres au monde, c'est pas rare, c'est pas anecdotique, mais c'est pas universel, mais c'est pas rare, et c'est un des endroits, donc, où on peut assez bien voir de quoi est faite la croûte inférieure. Alors voilà, on peut cartographier la zone de Capus Kaising, vous la retrouvez ici, limitée par ces deux failles, de part et d'autre. Autour, vous avez toutes sortes de lithologies de la croûte, en l'occurrence archéenne, je vous en reparlerai à la fin de cet exposé, et là, cette espèce de zone un peu zébrée, ça correspond au domaine du Capus Kaising, dans lequel vous voyez qu'on va avoir des lithologies, alors j'arrive pas bien à voir ma légende ici, je suis trop au public, mais enfin des choses qui vont être des gnes, des gabbros, des choses comme ça, et puis, en vert ici aussi, des choses qu'on appelle des gnes maphiques, des gnes pauvres en silice. Et effectivement, si on va voir sur le terrain ce qu'on observe, et bien on a des roches comme celle-ci, des roches qui vont, vous le voyez, être dominées par, à gauche, de l'amphibole, du grenat, plein de grenat dans cet exemple-là, un peu de pyroxène aussi, du clino ici, à droite, on a beaucoup moins de grenat, mais enfin on retrouve beaucoup d'amphiboles, on retrouve, s'il est un petit peu là le grenat, on retrouve un peu de pyroxène aussi, et évidemment, les experts dans la salle auront repéré sans peine que ces roches-là sont probablement des roches qui sont en train de fondre, ou qui ont fondu. Tous ces petits niveaux blancs correspondent probablement à des niveaux de liquide. Alors, évidemment, à partir de là, on peut discuter abondamment, et je pense qu'Olivier en discutera cet après-midi, de savoir si ces liquides qu'on peut voir dans des roches à l'affleurement sont représentatifs de la quantité liquide totale qu'il y a eu dans la roche, ou si c'est juste ce qui reste après qu'on ait pressé l'éponge, après qu'on ait extrait la plupart du liquide pour aller faire autre chose. Je vais aussi en discuter un peu de ça tout à l'heure. Mais enfin, ce qui est intéressant, c'est que cette croûte inférieure, partout où on la voit, ou à peu près, c'est une croûte inférieure qui a deux caractéristiques. Elle a la caractéristique d'être relativement basique en termes de composition, plus basique en tout cas que la croûte supérieure, et elle a la caractéristique d'être partiellement fondue, ou d'avoir été bien sûr partiellement fondue, mais là où maintenant elle est tout ce qui est la plus solide. Alors, voilà, si on regarde, si on compare la comparaison de la croûte inférieure ici avec la croûte supérieure à gauche, en composition chimique sur votre gauche, normative sur votre droite, eh bien, vous retrouvez exactement ce que je viens de vous dire, puisque, par exemple, en termes de silice, votre croûte supérieure est aux alentours de 66%, votre croûte inférieure à 54%. Si vous représentez ça, pardon, dans un diagramme comme celui-ci, qui est le diagramme alcalin-silice qu'on utilise classiquement pour les roches magmatiques, juste pour fixer un peu les idées, vous voyez qu'une croûte supérieure en rouge, comme dans le tableau ici, à 66% de silice, ça a une composition, quelque chose qui est une dacylite, une granodurite, ce genre de choses. Une croûte inférieure à 54% de silice, c'est quelque chose qui est une andésite ou une andésite basaltique. Évidemment, si on combine les deux en proportion à peu près égale, on a à peu près autant de croûte supérieure que de croûte inférieure, ça dépend des endroits, mais enfin, globalement, à peu près moitié-moitié, eh bien, on arrive à une croûte globale, qui se trouve, évidemment, pile-poil entre les deux, et donc on a une composition de la croûte continentale globale, qui est quelque chose comme ça, qui est quelque chose, vous voyez, qui tombe juste dans le champ des andésites, en termes de diagramme alcalin-silice. Donc, on a une croûte continentale globale, qui est, si vous voulez, chimiquement andésitique. Alors, évidemment, ça ne veut pas dire qu'on trouve des andésites partout dans la croûte continentale. La dernière fois que vous êtes allé faire du terrain, je suis à peu près certain, sauf si c'était dans les Andes ou à la Martinique, que vous n'avez pas vu d'andésite. Et ça veut dire que si on fait la moyenne d'un bout de calcaire ici, avec un bout de granite là, avec un bout de pnès ici, et un bout de basalt ailleurs, et qu'on fait la moyenne de tout ça, eh bien, on arrive à une composition moyenne qui ressemble à celle qu'aurait une andésite. Et évidemment, c'est ce dont je vais vous parler dans quelques minutes, mais évidemment, ça suggère des modèles de formation de la croûte continentale, puisque dans ce cas-là, il y a un moyen très très simple de former cette croûte continentale. Si je regarde, donc les andésites, vous le savez, sont des laves qui se forment principalement dans les arcs, dans les zones de subduction. Effectivement, si je regarde la composition, je crois que dans ce diagramme, c'est la composition, ou plutôt une carte qui montre la densité, qui montre la répartition, la distribution des compositions de quelque chose comme 8 ou 9 000 roches d'arc. Donc, plus on va vers des couleurs rouges, plus on a beaucoup d'analyses qui tombent dans cette zone-là, plus on va dans des couleurs violettes, c'est moins il y en a. Et donc, vous voyez qu'on définit assez bien, pour les roches d'arc, une espèce de tendance comme ça, qui va aller des basaltes, aux andésites, aux dacites, aux riolites, ici à la fin. Et si on compare notre croûte, si on remet nos compositions de crustales par là-dessus, ben voilà, notre croûte continentale moyenne est quelque part par là, elle est pile poil dans le champ des laves d'arc. Et donc, du coup, un premier modèle tout à fait tentant pour expliquer la formation de la croûte continentale, c'est le modèle dit « andésitique », qui a été le modèle, par exemple, des gens comme Taylor et McLennan dans les années 80-90, qui est de dire que, ben voilà, pour faire une croûte andésitique, c'est très simple, une croûte continentale, pardon, c'est très simple, on prend des andésites, on en fait dans toutes les zones de subduction, on prend des andésites, on les met dans la croûte, on ajoute ça à la croûte, après, on fait toutes sortes de processus qu'on va globalement appeler du recyclage, comme Stéphanie a dû vous le dire tout à l'heure. Alors, recyclage, dans ce contexte-là, ça peut vouloir dire de la sédimentation, de l'érosion, du métamorphisme, de la fusion partielle, toute la géologie, en fait, c'est du recyclage, vu de ce point de vue-là, et à partir de là, on recycle donc ces compositions pour les différencier, pour créer toutes les compositions de la croûte que vous pouvez imaginer à partir de cette base-là. Donc voilà, ça c'est un modèle, disons, andésitique, un modèle standard, modèle de référence, de formation de la croûte continentale. Alors, ce modèle andésitique, il a un petit souci, c'est que si vous regardez mieux la figure qui est à votre gauche, vous constatez qu'en réalité, la majorité des roches d'arc, le mode, le pic de densité, c'est pas une andésitique, c'est un basalte, c'est aux alentours de 51-52% de silice, on est quand même un peu loin de notre croûte moyenne. Et non seulement c'est le maximum de densité, mais en plus, on commence à savoir maintenant, d'après toutes les études détaillées qu'on a pu faire sur différentes séries d'arc, on sait que c'est ça le magma primitif, on sait que quand on a un arc, quand on a une zone de subduction, ce qui rentre dans la croûte, c'est un basalte qui est là, et ensuite ce basalte va se différencier en andésitique, d'acide, ruine, tout ce que vous voudrez. Mais ce qui rentre dans la croûte, ce qui constitue le matériel qui vient s'ajouter à la croûte continentale, c'est unique dans mon dessin, au continental si on est un chouïa plus loin, le matériel qui vient s'ajouter à la croûte continentale, c'est pas une andésite, c'est un basalte. Et donc ça nous impose un modèle, un chouïa plus compliqué, puisque si on veut passer de cette composition basaltique à une composition moyenne andésitique, si on veut faire cette trajectoire-là, et bien évidemment, et ça c'est la base de la géochimie, ça veut dire qu'il va falloir retirer, enlever, soustraire un composant qui se doit d'être quelque part par ici. Donc du coup, on est amené à proposer des modèles un petit peu plus subtils de formation de la croûte continentale, qui sont non plus les modèles andésitiques standards de Tite, Taylor et Baclennan, mais des modèles où on rajoute un composant qui est fondamentalement basaltique, et où d'une façon ou d'une autre, on va soustraire un composant basique ou ultra-basique, pour tirer la composition dans cette direction-ci, quelque part vers le haut et la droite de mon diagramme. Et vous voyez que pour arriver à faire ça, il faut le faire à toutes les échelles, il faut le faire à l'échelle de la croûte globale, pour arriver à passer de mon point ici, à ce point gris. Il faut aussi arriver à le faire à l'échelle de la croûte supérieure, pour arriver à nous emmener encore plus loin dans cette direction. C'est-à-dire qu'il faut différencier encore plus, finalement, pour arriver à la croûte supérieure. Alors comment on différencie ? Eh bien, je dirais que le moment, il y a deux grandes écoles, deux grandes familles de modèles. Le premier, c'est le modèle qui est proposé, par exemple, par les gens de Zurich, qui travaillent dans une région de l'Himalaya qui s'appelle le Khoïstan. Donc vous avez ici une petite carte pour vous situer. Le Khoïstan, c'est un point perdu qui est à la limite entre le Pakistan, l'Afghanistan, la Chine et l'Inde. Un endroit absolument charmant pour aller faire du terrain. On a plus de risques là-haut de Kalachnikov que de Caillou. Mais enfin, voilà, les gens y vont quand même parce que c'est une région fantastique. C'est une des rares régions au monde où on voit tout ce domaine-là qui est l'ancien arc du Khoïstan et qui montre une coupe complète avec évidemment les qualités d'affleurement que vous pouvez imaginer dans l'Hautimalaya dans une croûte d'arc qui va aller, vous le voyez, à la base, depuis des choses basiques et ultra-basiques qui vont être par ici. Et puis, plus on va monter vers le nord, c'est-à-dire plus on monte dans la croûte, vers des choses de plus en plus superficielles jusqu'à finir, vous voyez, par des laves et même par des sédiments quelque part tout en haut de la série. Et sur le terrain, on a quelque chose comme ça. Sur le terrain, on a la coupe qu'on peut reconstituer. Je ne sais pas dans quelle mesure elle l'est vraiment continue parce que moi, je n'y suis pas allé. Mais on a la coupe et vous voyez qu'on commence dans du manteau. On a ici des péridotites. On passe le moho et on rentre ensuite dans la croûte d'arc en commençant par des roches basiques et ultra-basiques, des gabbros, des choses comme ça, gabbros, diorites. Puis progressivement, on passe, vous voyez, à des choses de plus en plus différenciées. On passe des gabbros, diorites, des diorites, là on a un niveau d'amphibolites, des amphibolites, à des granites. Il y a des granos diorites aussi quelque part, je ne sais plus, quelque part par là. Donc globalement, une croûte qui, de sa base vers son sommet, montre une différenciation de plus en plus importante des roches qui vont aller des roches les plus basiques aux roches les plus acides. Mais ces roches basiques de la base de la série du co-histant, celles qui sont quelque part par là, ce sont des choses qui ressemblent à ça. Ce sont des choses dans lesquelles, c'est des photos de la fleurment, vous avez ici, là il n'y a pas d'échelle, mais c'est s'il y a un stylo dans le coin, vous voyez la taille des différentes photos. Ce sont des choses dans lesquelles on voit à l'échelle de la fleurment des litages magmatiques tout à fait nets dans les différents minéraux. Ça c'est du pyroxène et du plagioclase, ça c'est du gabron et de l'amphibole, ça je ne sais plus, c'est des péridotites et des pyroxènes, je crois de l'olivine et des pyroxènes. Enfin bon, dans toute cette série, notamment à la base, on voit ces litages. Et évidemment, ces termes très lités, ce sont des choses qui font penser à des cumulants, qui font penser à des minéraux qui sont accumulés au fond d'un réservoir magmatique en train de se différencier. C'est-à-dire que toute cette série du coïstan est interprétée en tout cas par le groupe suisse comme représentant une série de différenciations d'un magma, d'un basalte ou d'arc. Et dans le coïstan, on enverrait donc les cumulants à la base et les produits de différenciation vers le sommet. Et si on regarde ce que ça donne au point de vue chimique, eh bien au point de vue chimique, il y a beaucoup de points là-dessus et je ne vais pas essayer de tous vous les discuter, mais enfin en gros, tous ces points ici, qui se retrouvent évidemment dans les parties les plus basiques de ces différents diagrammes, qui ont tous la silice en abscisse, tous ces points ici correspondent aux différents types de cumulants. Tous les points arrondis là vont correspondre aux différents types de liquide ou de liquide interprété. Les flèches correspondent au modèle de différenciation, modèle de fractionnement. Et vous voyez que les choses marchent plutôt bien. Si on fractionne un liquide primitif qui est à peu près basaltique, quelque part à 50-51% de silice, ça doit être, je ne sais plus où il est, il est un peu caché dans ces nuages de points, eh bien on forme des cumulants qui sont là où sont les cumulants du coïstan et on forme une série de liquides qui ressemblent à s'y méprendre au liquide du coïstan. Et si vous comparez ça aux compositions de la croûte, eh bien vous voyez que ça vous emmène vers les compositions successivement de la croûte globale et de la croûte supérieure. Donc on a un modèle, je dirais, de différenciation de la croûte qui est un modèle essentiellement coïstanesque ou un modèle par différenciation, par fractionnement, dans lequel, pour faire les différentes compositions de la croûte continentale actuelle, eh bien on fait rentrer un magma basaltique, un basalte tout dark, qu'on différencie, on fait d'un côté des cumulants et puis d'un autre côté, une série liquide de plus en plus différenciée qui vont représenter les différents niveaux de la croûte, en particulier de la croûte supérieure, et si on refait la moyenne, eh bien on arrive à la composition de la croûte globale. Alors, évidemment, ça pose un petit problème de ce modèle qui est la question de savoir de qu'est-ce qu'on fait de ces cumulants. Puisque vous comprenez bien qu'en termes de moyenne crustale, si on différencie mais qu'on laisse les cumulants dans la croûte, ça ne sert absolument à rien. On n'a pas changé la moyenne de la croûte. Si on veut changer la moyenne, il faut enlever les cumulants, il faut les sortir de la croûte d'une façon ou d'une autre. Donc, si on veut que ça marche, il faut rajouter à ce modèle un composant de destruction, de recyclage, d'élimination des cumulants de la croûte inférieure. Une deuxième famille de modèles pour différencier la croûte est un modèle qui pourrait être inspiré, enfin qui d'un mon cas en tout cas est très inspiré de choses qu'on fait le prochain orateur. Donc, je pense que vous entendrez parler abondamment de ces questions-là. C'est un modèle qu'on peut assez bien illustrer dans le massif central. Si vous regardez simplement le massif central français, donc un petit peu au sud de par chez nous, eh bien, voilà une carte géologique qui est redessinée de la carte au millionième, qui représente les terrains arsiniens dans l'est du massif central. Et ce que j'ai voulu mettre en évidence sur cette carte, c'est toutes ces choses en différentes couleurs avec des croix qui sont différents granitoïdes de toutes les espèces. Et, alors, centré dans des longues digressions sur les granitoïdes, le fait qu'il y ait des granitoïdes différents qui sont d'ailleurs marqués, vous l'avez peut-être remarqué, avec des symboles différents sur la carte géologique de France au millionième, ça correspond probablement à des sources différentes qui ont fondu. C'est-à-dire qu'en fait, pour faire tous ces granites qu'on observe à différents endroits du massif central, il a fallu faire fondre des fragments, des portions, des morceaux différents de la croûte continentale. D'ailleurs, si on regarde dans des zones où on voit des parties un peu plus non granitiques, des zones qui pourraient représenter les sources de ces granites, par exemple, excusez-moi, j'aurais dû vous le localiser avant, si on regarde une zone qui se situe dans la Haute-Vallée de l'Ardèche, quelque part par ici, du côté d'Aubna, si vous connaissez la région, c'est une très belle région et c'est surtout sur la limite sud de cette grande unité granitique qu'on appelle le Dôme du Velay. Vous voyez qu'il y a une espèce de grand complexe granitique qui fait pratiquement 100 km du nord au sud, c'est assez gros quand même, et qui est entouré de roches partiellement fondues, ici avec ces petites hachures, des bingmatites, et ces roches partiellement fondues pourraient très bien, bien sûr, correspondre à la source des granites, ou du granite, si vous voulez, du Velay. Alors, si on regarde ce qui se passe dans la partie sud du complexe du Velay, voilà une carte plus détaillée, vous allez retrouver tout ce qui a des points correspond à des choses partiellement fondues, tout ce qui n'en a pas correspond à des choses qui n'ont pas encore commencé à fondre, la séquence est manifestement plissée, mais enfin, vous voyez que ça permet de reconstituer ce qui se passe aux alentours de la limite de la fusion, aux alentours de l'endroit où la fusion commençait dans la croûte, et vous voyez que selon où vous allez vous balader, là vous avez différentes étoiles, voyons ici, 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 et bien vous avez différents types de roches, et ces différents types de roches sont tous en train de fondre, on le voit très bien sur le terrain, par exemple ici, vous voyez dans cette orthognesse ce petit lit blanc bordé de bordures noires qui sont probablement de la biotite, en tout cas maintenant, et qui correspond à un leucosome, c'est-à-dire vraisemblablement à un ancien liquide, et puis la partie autour va correspondre à, je ne sais pas exactement jusqu'à où, mais enfin, va correspondre à des roches qui n'ont pas ou peu fondu. Et donc vous pouvez faire le même jeu sur des choses comme ça, des gnesses un peu plus acides, vous pouvez faire des choses comme ça sur des anciens sédiments, et vous voyez que, indépendamment de leur composition, et bien tout ce qui se trouvait traîné par là était en train de fondre aux alentours de 300 millions d'années. C'est-à-dire qu'on peut imaginer une croûte carbonifère dans le massif central qui ressemblait à ça. Vous aviez une croûte supérieure qui était à peu près honnête, mais en dessous, c'était une espèce d'immense bouillie partiellement fondue avec des liquides et des solides plus ou moins bien séparés. Alors il y avait des endroits où les liquides arrivaient à se concentrer un petit peu et ça faisait des granites, soit des granites qui arrivaient à être extraits, à être soutirés pour se mettre en place plus haut, soit des granites qui remontaient en masse comme une espèce de grosse bulle, de gros blobs. Et dans tous les cas, évidemment, si vous arrivez à séparer des liquides de la zone source, de la zone partiellement fondue, c'est-à-dire que si vous arrivez à faire des domaines enrichis en liquide, vous arrivez aussi à faire des domaines appauvris en liquide. Et vraisemblablement, c'était dans la croûte inférieure qu'on pourrait retrouver ce domaine appauvri en liquide. Alors, on a une confirmation au moins indirecte de ça. Si on fait des calculs un petit peu subtils, on peut recalculer la composition qu'aurait la croûte à différentes profondeurs si on l'avait fait fondre suffisamment pour extraire les liquides. Donc on calcule, on prend une composition, il y a trois compositions différentes ici, on prend une composition de croûte, on la fait fondre numériquement, on fait des calculs pour calculer ça, on extrait le liquide et on regarde ce qu'il reste. Et ce qu'il reste, c'est quoi ? Ce qu'il reste, c'est des assemblages qui sont des assemblages, par exemple, vous voyez assez bien ici, avec des felspates, du grenat, du pyroxène, de la cordyrite, c'est-à-dire des choses qu'on appelle des granulites, les lithologies typiques de croûte inférieure que je vous ai déjà évoquées tout à l'heure sans peut-être prononcer le mot dans le cas du Capus-Kezing. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si vous allez dans un volcan qui s'appelle Burnac, en Encloire, vous retrouvez des enclaves de granulites qui ont à peu près la bonne composition et qui ont à peu près le bon âge. Vous voyez que les âges à Burnac sont des âges carbonifères, exactement comme ceux de la fusion partielle dans le massif central. Donc, on a un deuxième modèle de différenciation de la croûte qui va être un modèle disons de type orogénique. Et dans un modèle orogénique, vous pouvez imaginer que si vous arrivez, quand vous arrivez à un moment donné à faire fondre l'ensemble de votre zone de croûte épaissie, vous allez réussir d'une façon ou d'une autre à séparer les liquides d'un côté, les résidus de l'autre et à créer de cette façon-là une croûte stratifiée avec une croûte supérieure granulitique, ça, ça tombe bien, c'est à peu près ce qu'on voulait, et une croûte inférieure granulitique. Mais encore une fois, évidemment, ça marche très bien, ça peut être une alternative ou une addition au modèle de fractionnement type co-histor, rien n'interdit que les deux fonctionnent à différents endroits du monde. Mais en tout cas, dans tous les cas, le problème est toujours le même. On arrive très bien de cette façon-là à différencier la croûte au sens où on va créer des compositions variables, variées, qui vont aller des compositions les plus basiques aux compositions les plus acides. Mais on n'a toujours pas réussi à modifier la moyenne de la composition de crustal, puisque pour modifier cette moyenne, il faut toujours trouver une façon de se débarrasser du terme le plus basique, que ce soit des cumulats ou des restites, ça ne change rien de problème. Il faut trouver une façon de s'en débarrasser. Alors, il y a différents modèles qui ont été testés, différentes choses qui ont été envisagées. On a parlé par exemple d'érosion, on a dit que l'érosion, c'est un bon moyen d'enlever des compositions, d'enlever de la matière de la croûte. Alors après, il faut jongler un petit peu avec le fait qu'on ne prend que de la croûte supérieure si on fait ça, mais que d'un autre côté, on transporte préférentiellement certains ions, donc est-ce que ça marche ? Oui, non, peut-être ? Le modèle qui est plus populaire en ce moment est un modèle un petit peu différent, un modèle où on va simplement, on dit délaminer, c'est-à-dire simplement enlever des fragments de croûte inférieure et les faire tomber. Et ça marche parce que cette croûte inférieure est dense. Elle est pleine de grenades, pyroxènes, des choses comme ça. Dans certains cas, elle peut même être plus dense que le manteau. Donc en fait, ça marche assez bien. Et il y a un exemple maintenant qui est relativement convaincant, c'est l'ouest des États-Unis. Vous savez que dans l'ouest américain, on a donc la zone de subduction qui est quelque part par là. Et puis ensuite, on a toute cette zone-là, très étendue, vous voyez que ça fait quand même plus de 1 000, 1 500 km de large, une qu'on appelle, disons collectivement au sud, le plateau du Colorado, qui est un des domaines topographiquement le plus élevé de la Terre et qui est immense. des montagnes standards, ça ne colle pas du tout avec les Alpes qui font, vous voyez les Alpes à cette échelle-là, ça serait un truc comme ça à peu près, ça sera à peu près à les Alpes. On a une espèce d'immense zone de topographie élevée. Bon, voilà, carte topo. Et si on fait de la tomographie, c'est à peu près superposé là, si on fait de la tomographie sismique, donc vous voyez en gros à travers tout le continent américain, nord-américain, eh bien on voit, assez joliment, qu'à l'aplomb du plateau du Colorado, on a une espèce de blob froid qui est ici, qui est un truc qu'on a l'impression à un endroit où, dans une interprétation en termes de tectonique des plaques standard, il ne se passe rien. On n'est pas sur une limite de plaque, ce n'est pas la subduction, il n'y a rien de particulier. Donc on a un endroit où, a priori, on est loin d'une limite de plaque et où pourtant, on a de la matière froide qui semble être en train de descendre. On pourrait même imaginer que ça, c'est un autre truc du même genre. On pourrait même imaginer que ça, c'est un autre truc qui s'est détaché de là-haut et qui a fini par descendre. On peut imaginer plein de choses, on a toujours le droit. Et donc, on a des modèles comme ça, des modèles où, on va dire que dans une croûte ou dans une lithosphère, en tout cas, un petit peu épaissie, je vais surtout me focaliser sur le dessin de droite, peu importe ce qui se passe à gauche, mais dans une lithosphère un petit peu épaissie, dans une lithosphère qui a une croûte assez différenciée pour que la croûte inférieure soit ultra basique et soit dense, eh bien, il est possible d'arracher un fragment de croûte inférieure et probablement de la lithosphère qui est en dessous et simplement de faire goûter, couler, n'oubliez pas que c'est à 1000 degrés quand même ces affaires-là, donc ce n'est pas exactement cassant, de faire goûter ce truc-là, tomber comme une grosse goutte quelque part dans le manteau. Eh bien, si on fait ça, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, il va se passer qu'on va retirer plein de matière lourde à la base de la croûte, donc l'ensemble de la croûte va monter, comme un bouchon, et ça va vous expliquer la topographie. On va remplacer plein de matière froide par de la matière très chaude puisque évidemment, si on enlève ce manteau de la croûte, donc on va faire plein de volcanismes, pensez à tout le volcanisme de l'Ouest américain, Yellowstone et ses copains, et potentiellement, on peut faire fondre constamment la croûte et arriver à continuer à la différencier, ce qui du coup fait une espèce de joli processus presque catalytique d'une certaine façon. On différencie, on fait une croûte inférieure dense, on la délamine, on réchauffe, ça fait refondre un peu plus, on redifférencie, donc on a une espèce de jolie boucle là qui permettrait, dans des contextes de croûte un petit peu épaissie ou orogénique, de faire une différenciation très très efficace, et d'autant plus efficace qu'on a dans le même processus, dans le même modèle, à la fois la différenciation chimique et la façon de se débarrasser des termes basiques, ultra basiques. Alors évidemment, pour revenir un peu sur la conclusion de Stéphanie, tout ça se comprend très bien dans un contexte de cycle de Wilson classique, où on va alterner des phases d'expansion océanique, de convergence et de collision, et quel que soit le modèle comprenne, que ce soit plutôt un modèle coïstan ou plutôt un modèle disons orogénique, les phases principales où on va former et ou différencier la croûte vont se dérouler par là, c'est-à-dire pas tout le temps dans le cycle, mais à des moments en particulier. Et donc du coup, on va s'attendre à ce que dans la répartition des âges de la croûte continentale, on retrouve des pics et les pics devraient avoir une fréquence qui correspond à peu près à la durée d'un cycle de Wilson, de 100 à 300 millions d'allées, et vous voyez que ça marche plutôt pas trop mal donc ça pourrait être une explication. Alors, je vous ai présenté un schéma qui semble marcher pas trop mal pour la période actuelle. Je crois que j'ai plus tellement de temps de continuer, là c'est ça. Voilà, donc dans ce cas-là, écoutez, c'est pas très grave parce que j'aurais pu vous raconter une autre histoire mais ça sera pour une autre fois, il faudra me faire revenir. Voilà, je vais donc vous laisser là avec un modèle qui vous permettrait ou plusieurs modèles ou peut-être plus de questions que vraiment de modèles d'ailleurs pour discuter de la façon dont on peut construire une croûte continentale différenciée, c'est-à-dire à la fois ajouter de la nouvelle matière à la terre, à la croûte continentale et à la fois la diffé... Ensuite, pardon, excusez-moi, il y a trois idées là. D'une part, ajouter de la nouvelle matière à la croûte continentale, ça va être principalement des basaltes, de type basalte dark. D'autre part, différencier cette matière en une croûte continentale supérieure plutôt acide et une croûte continentale inférieure plutôt basique et d'une troisième part, si j'ose dire, retirer des fragments de la croûte basique pour aller les planquer quelque part ou ne pas nous embêter pour conserver à la croûte continentale son caractère relativement différencié tel qu'on a pu le mettre en évidence au début. Je vous remercie. Très bien. Tu n'as pas le droit parce que tu auras 45 minutes après pour les poser. Premièrement, tu nous montres deux exemples qui sont utilisés pour réfléchir sur la nature de la croûte dans son ensemble. Un exemple qui a un art pneumatique et puis un autre exemple qui est plutôt le côte continentale qui a suivi la mobilisation. Et la conclusion, c'est de dire qu'il nous faut enlever la côte inférieure pour pouvoir tomber sur nos pattes par rapport au modèle théorique. Ça, je pense que c'est la seule chose crédible de tout ce que j'ai raconté. Dans notre thèse, tu nous montres que cette côte inférieure existe. Oui, elle existe mais pas dans les proportions suffisantes par rapport à ce qu'on forme. Si on considère... C'est-à-dire que est-ce que du coup on doit pas revenir sur le modèle de la côte moyen ? Non, je pense que si tu considères un modèle de type coïstan, par exemple, si tu fais les bilans de masse et tu vois que dans la mesure où... Alors, attends. Voilà. Ah oui, alors si je montre on n'entend pas le micro, c'est ça ? C'est un peu le problème. Dans la mesure où on a un liquide primitif qui est là, des cumulats qui sont quelque part par ici et des liquides différenciés qui sont par là, ça veut dire qu'en termes de bilans de masse on va avoir peut-être 4 fois plus de cumulats que de liquides différenciés. C'est la règle des leviers, c'est le fait qu'il faut garder la quantité de chaque élément constante. Si on croit à un modèle de différenciation comme ça, on devrait avoir 3 à 4 fois plus de cumulats qu'on devrait avoir de liquides différenciés. Dans un modèle de type orogénique c'est un peu moins clair parce qu'il y a tellement de compositions différentes dans un orogène que c'est un peu plus dur de faire des bilans de masse. Là aussi, même dans le volet c'est à 30% de taux de fusion c'est le maximum donc on devrait avoir 2 tiers de coût inférieur finalement pour 1 tiers de coût supérieur et dans tous les cas on n'a pas ça. Dans tous les cas que ce soit au Coïstan ou dans le massif central on a plutôt moitié-moitié voire 1 tiers de coût inférieur 2 tiers de coût supérieur. Donc très clairement quel que soit le processus qu'on prend effectivement c'est un autre élément que j'aurais pu mentionner quel que soit le processus qu'on prend c'est des processus qui devraient générer beaucoup plus du composant basique ou ultra basique que du composant felsique et donc du coup le fait qu'on ne trouve pas ce composant implique là aussi qu'on s'en soit débarrassé à un moment donné. très certainement oui je ne saurais pas dire lequel de mémoire parce que je suis nul en zoologie du manteau mais effectivement c'est évident que cette composition-là a beau être une composition qui est relativement basique ou appauvrie du point de vue de la croûte continentale du point de vue du manteau qui lui est périodéthique c'est des choses qui sont quand même relativement riches tout est relatif on est plus pauvre que la croûte bien sûr mais évidemment plus riche que le manteau donc effectivement du point de vue du manteau ça peut tout à fait être un réservoir de manteaux enrichis alors je ne sais plus auquel on le rattache mais oui ça peut tu as montré ce qui se passe sous le colorado est-ce qu'on a d'autres exemples de ce genre de choses ou déjà où est-ce qu'on essaie de le chercher il y a plusieurs problèmes je pense d'abord le fait d'arriver à le voir c'est un coup de chance extraordinaire parce que tous les calculs et tous les modèles disent que c'est des choses qui durent quelques millions d'années au maximum 3, 4, peut-être 5 donc c'est super rapide en fait donc le fait qu'on arrive à le voir sous le colorado en ce moment c'est un coup de chance donc après où c'est qu'il faudrait chercher des choses comme ça dans le passé je dirais qu'il faut le chercher dans tous les endroits où on voit des preuves d'une paléotopographie ça a remonté vite où on voit des preuves d'une fusion partielle de la croûte importante puisqu'on a eu un flux de chaleur à la base de la croûte massif et où on voit des preuves probablement d'un magmatisme mentellique associé puisque quand on a enlevé la partie mentellique de la lithosphère oui je ne peux pas le montrer si voilà comme ça peut-être quand on a enlevé la partie mentellique de la lithosphère on a ramené du manteau frais enfin chaud mais donc du manteau frais à la place et on a probablement fait fondre et fait du magmatisme basaltique associé donc voilà tu cherches un domaine dans lequel il y a des preuves de topographie de fusion crustale importante et de magmatisme basaltique ou mentellique associé et j'aurais tendance à dire que c'est une description qui va correspondre à pratiquement n'importe quel domaine tardif de chaîne de montagne toute la partie c'est où Olivier pourrait répondre toute la partie à l'ouest de l'Himalaya où on a ces associations de magmatisme basique avec des granites sur des trucs de haute topographie au bord du plateau du Tibet tout détruit les trucs également dans l'ouest de l'Himalaya pourquoi pas le volet après tout on a aussi du magma basique hersinien j'aurais tendance à dire que c'est un modèle qu'on peut essayer d'explorer en tout cas je ne dis pas qu'il est démontré mais qu'on peut essayer d'explorer dans pratiquement tous les domaines de plateaux orogéniques en train de s'effondrer il ne faudra pas chercher exactement le même endroit parce que si c'est ancien ça s'est plus déplacé par contre ah oui bien sûr d'anciens plateaux pardon je devrais peut-être dire de plateaux ou d'anciens plateaux orogéniques en train de s'effondrer oui tout à fait juste pour faire le lien avec ce que j'ai dit avant moi je les ai laissés avec l'idée qu'en tout cas les courbes de croissance qu'on rend maintenant c'est des courbes un petit peu continues en tout cas qui n'ont pas une grosse différence entre le passé et l'actuel donc est-ce que tu penses qu'effectivement ces courbes de croissance un petit peu continues qu'il n'y a pas de grande évolution ça produit aussi le fait qu'il n'y a pas une grande évolution des types de processus qui vont dire maintenant et de ceux qui avaient fait dans le passé ça c'était le contraste par rapport à un modèle qui était un peu les modèles anciens dans lesquels on avait effectivement pas beaucoup de route avant beaucoup d'un moment et plus ou plus beaucoup maintenant on faisait penser qu'il y avait des processus parmiens qui étaient différents des processus actuel ça c'est un terrain super glissant qui là vraiment mériterait je pense trois ou quatre autres exposés de cette taille là en fait il y a des sessions entières dans les congrès sur la question donc c'est dire si on est loin d'avoir résumé le problème juste bon je veux mentionner ce diagramme là je crois que tu as montré des diagrammes un peu de ce genre là en tout cas tu as montré des diagrammes théoriques où on montre les évolutions en afnium à partir d'un réservoir de type de type primitif qui va séparer une croûte pardon un manteau appauvri en haut excusez moi et un réservoir cristal en bas simplement la différence ici c'est que là dessus vous avez tous les points bleus qui correspondent à je ne sais plus combien c'est le papier de Belousova 90 000 zircons ou un truc comme ça enfin bon quelque chose qui le plus représentatif possible avec tous les points d'interrogation que Stéphanie mentionnait à la fin de ce que pourrait être une moyenne de croûte continentale et il y a quand même un truc qu'on voit c'est que si vous regardez la moyenne de la croûte qui est le trait noir et bien la moyenne de la croûte s'éloigne de plus en plus au cours du temps du manteau primitif du manteau appauvri ici pardon et si on recalcule à quoi ça correspond en termes de proportion de nouveaux continents de nouveaux continents crustal de composants juvéniles par rapport à l'ancien composant recyclé et bien on s'aperçoit que la proportion du composant juvénile diminue au cours du temps vous voyez qu'à l'archéen l'essentiel de la croûte ou en tout cas des ircons de la croûte correspondent à de la nouvelle croûte et dans la période moderne l'essentiel de ce qu'on voit correspondent à de l'ancienne croûte qui est recyclée qui a été érodée métamorphisée fondue etc. donc je pense qu'il y a quand même une différence fondamentale qu'on voit malgré tout c'est que même s'il y a encore de la croissance crustale à l'heure actuelle je dirais que cette croissance crustale actuelle est un petit peu noyée dans l'importance du recyclage et donc en termes de style tectonique on lit beaucoup de bêtises sur le changement des styles tectoniques j'en ai écrit quelques-unes moi-même c'est pour ça que je me permets de le lire donc je ne voudrais pas trop dire n'importe quoi aujourd'hui mais enfin quoi qu'on en fasse je pense que ça implique quand même un changement du style tectonique de la terre de passer d'une terre où on domine par de l'accrétion crustale à une terre où on est dominé par du recyclage de la croûte qui existe déjà une question qu'il y ait si on se pose dans le cadre du modèle arc magnétique est-ce que les gens ont fait l'exercice de calculer l'âge modèle des endésiques et de comparer l'âge modèle des basales pas que je sache c'est une bonne question pas que je sache je pense que c'est en partie parce que en fait le modèle purement endésitique a été un petit peu abandonné depuis à la fin des années 90 début des années 2000 je dirais à peu près donc je pense que maintenant les gens n'essaient plus de démontrer ou de détruire un modèle ou quelques personnes ne croient peut-être une précise c'est-à-dire que dans le cas de la cristallisation fractionnée on pourrait avoir un acheté des endésiques qui équivalent suffit pas d'être alors que si on a plutôt un descendé-ci qu'il y ait un mélange entre un peau de crustal et 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 un peau de crustal ah oui je crois pas que ce soit enfin ouais je sais rien je sais que alors là j'ai pas fait la littérature suffisamment en détail mais je sais que au coïnstan justement il y a pas mal de débats pour savoir si vraiment toute la série est effectivement synchrone et correspond effectivement à une seule série de différenciation donc ça reste des choses qui se posent le problème et on va retomber sur la question de représentativité encore bien sûr c'est pas parce qu'on a pris trois échantillons dont deux correspondent et elle ne correspond pas alors ça veut dire quoi ça veut dire que un tiers correspond au modèle et deux tiers ne correspondent pas ou alors ça veut dire qu'on a eu pas de chance qu'on a pris nos cailloux donc c'est toujours un peu le débat permanent je pense